Les envoyés et ceux qui doivent écouter les envoyés, ils doivent tous être baptisés du même esprit. Le Saint-Esprit te conduira là où l'envoyé dit la parole. Simeon attendait la venue du Messie, la Bible dit définiment vers lui, l'Esprit le conduit, il ne l'a pas conduit là où il y avait Caïphe, il ne l'a pas conduit là où il était âme, il ne l'a pas conduit là où il était Hérode, mais l'Esprit le conduit là où Marie et Joseph allaient faire consacrer la foi, le huitième jour de la naissance de la foi et la foi était circoncis et il devait être présenté au Seigneur comme le Seigneur mettrait voir que la foi est en train d'être consacrée, Il a dépassé tous les autres bébés qui ont consacré, il arrive devant Marie, il dorme à ton enfant. Le super-sacrificateur, le diable, vous pouvez poser la question, il ne fait pas partie de notre église, qu'est-ce qu'il fait là ? Mais comme c'était l'action de Dieu, tout le monde était là, éveillé, et sinon on prend l'enfant. Maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé avant le temps. Oh toi Afa, tu seras sujet de joie pour plusieurs, tu seras sujet de relèvement de plusieurs, mais aussi tu seras une pierre d'achoppement. Oui, toi, il lance le passé dans ton côté, Marie, je sais s'étonner des paroles qui étaient dites. Simeon ayant terminé, il prend l'enfant, il retourne l'enfant, et il est parti en paix. Alléluia ! Amen ! Ambe qui était prophétie sans c'est-à-dire, définitivement averti, elle fut conduite, là où était Jésus. L'Esprit doit nous conduire là où est Jésus. Amen ! Pas le Jésus théorie, pas un Jésus discours, mais le Jésus de la Bible. Amen ! Amen ! Voyez l'importance que tous nous puissions avoir le désir que réellement, comme la fin de toutes choses est là, il faut que Dieu baptise du Saint-Esprit. Amen ! Dans l'Ézéchiel, le Seigneur dit, je les rassemblerai. Quand je les rassemblerai, c'est pour que je mette mon esprit en eux. Le rassemblement d'Israël maintenant, il y a une promesse qui est liée à ce rassemblement, parce qu'à la fin, le Seigneur mettra son esprit en eux. Mais comment Dieu peut rassembler son Église ? Ici, en ce temps de la fin, un rassemblement sous une seule tête qui est Christ. Cette Église-là ne peut pas s'attendre aux mêmes expériences qu'à l'Église au commencement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Chacun de nous, dans la communion avec le Seigneur, en arrivée au baptême de l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous fait entrer dans le corps. Dans ce corps-là, il y a des dons. Il y a des ministères. Il y a des dons. Il y a des ministères. Ce n'est pas pour se détruire les et les autres. Ce n'est pas pour servir à l'édification mutuelle. Nous avons besoin de l'édification. Amen. Paul, envoyé du Seigneur, Pierre, envoyé du Seigneur, quand ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus. Ils ont reconnu la tâche d'un et l'autre. Paul n'était pas une copie de Pierre. Jean n'était pas une copie de Pierre. Pierre, le Seigneur a dit, je te donne les clés. Ce que tu lieras sur la terre, sera lié au ciel. Ce que tu te lieras sur la terre, sera lié au ciel. Tous les autres l'entendaient. C'est pourquoi le jour de la Pentecône, il n'y a pas eu une discussion pour parler ce jour-là. Qu'on me voie. Nous ne parlons pas pour que vous nous voyiez. Il faut me voir ici, à côté, dans la rue. Ici, nous voulons voir Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Mais les autres savaient que c'est le porte-parole. Il a fait son mandat. Le Seigneur a réservé autre chose à un Jean. Un Jean, on n'a pas donné la clé. Mais le Seigneur a dit, si je veux, qui lui demeure, jusqu'à ce que je vienne, que vous importe. Amen. Et le Seigneur a fait en sorte que, tous les autres sont morts, qu'on avait pris Jean. On l'a mis dans un fil. 24 heures après, on ouvre le fil. Il était vraiment sous le feu. On a mis dans un mot. Jean ressort vivant. Amen. 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 Quand Dieu n'a pas décidé, il est en train de faire la qualité. Quand il n'a pas terminé avec toi, il est très possible que tu fasses. Amen. Quand les gens ont vu 24 heures de cuisson, l'homme ressort vivant, il est un sorcier. Mais Jean savait, le Seigneur m'avait dit, j'adore voir le plan jusque dans l'éternité. Amen. Et comme c'est un sorcier, allons le mettre sur l'île de Patmos, là où il y a des serpents venus. Comme le feu ne l'a pas achevé, mais il n'échappera pas aux serpents. Quand on le jette sur l'île, là où il y avait des serpents venus, alors là, le Seigneur, lui apparaît, marchant au milieu de ses sardiniers d'or. J'en regarde. Je suis ravi jusqu'au jour du Seigneur. Ce n'était pas un sabbat. Ce n'était pas un dimanche. Il a vu le jour du Seigneur. Il a vu le jour du jour. Il a vu le millenium. Il a vu le drôle blanc. Il a vu l'éternité. Il a vu l'éternité. Il a vu tout cela. Et quand il a terminé, le Seigneur l'a repris. Mais Dieu avait déjà une mission. Vers les nations, il fallait un port. Et le port est allé partout. Là où je n'en ai pas allé. Mais avec un même évangile qui avait pour centre Christ le crucifié, le ressuscité, le vivant. Et quand Paul a terminé sa mission, Dieu l'a repris. Mais il y a des choses qui devraient être faites. Mais pourquoi Paul, il n'a pas parlé des choses ? Que Jean avait vu sur les débatements. Ne posez pas de questions à Paul. Paul a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Au sujet des choses qui étaient liées et qui devaient être brisées, Jean a vu. Mais l'accomplissement appartenait à une autre époque. Et le Seigneur n'a pas permis que Jean puisse faire deux mille ans. Parce qu'il savait qu'au temps de la fin, je vais encore envoyer Et il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Wanam. Il n'était pas la lumière. Il parait aussi pour entretenir sur la lumière. Dieu a fait des choses comme il les entend. Alors l'homme qui est venu déjà à sa naissance, trois heures après sa naissance, sa maman, sa grand-mère, sa maman, sa grand-mère, ils le regardaient là-bas dans le verso. Ils ont vu une rivière sur la Turème. Sur l'enfant. Elles étaient étonnées. Ils ont dit mais nous ne savons pas ce que deviendrait cet enfant. Mais Dieu ne leur a rien dit. Ils ont eu un bébé. Ils se sont réjoués du bébé. Mais la mission que Dieu devra faire avec le bébé ne dépendait pas des parents. L'appel du Dieu dépend du Dieu. Ça ne dépend même pas de la famille. Ça dépend du Seigneur lui-même. Quand l'enfant grandissait, déjà à l'âge de trois ans, il a commencé à avoir des visions. Et à l'âge de sept ans, le Seigneur lui a même dit toi ne bois pas. Toi ne vive pas. Toi ne te suis d'aucune manière. Parce que j'ai eu l'œuvre à faire avec toi. C'est le Seigneur qui donne des instructions pour ses envoyés. Mais pourquoi il n'a pas dit cela à Jésus ? Parce que Jésus lui bufait. Mais il n'était pas une vrône. Mais j'ai eu la biblique. C'est une vrône. Les vivrants ne lui-teront pas le royaume. C'est clair. A Jean-Baptiste on a dit ne bois pas. Mais Jésus est venu il a bu. Mais Jean est venu ne bufant pas que vous avez dit il a un démon. Jésus est venu bufant, vous l'avez dit, Si les gens n'ont pas la révélation, ils nous taxent de n'importe quel pouvoir. Alors maintenant, l'enfant grandit, il m'a donné à donner sang. Les gens lui disent, merde, il faut faire comme nous, il faut qu'il met en paix. En tant qu'homme qui n'est pas converti, il a voulu frimer. Il dit pour le montrer que je suis quand même un homme. Franchement, il a pris la cigarette. Quand il a essayé d'approcher de la cigarette, un vent est venu. Parce que Dieu veille. Il a soufflé la cigarette. Quand la cigarette a été jetée, il s'est souvenu des paroles qui lui étaient dites, toi ne fume pas. Dieu devrait intervenir. C'est son instruction. Et il devrait veiller à cela. Il a fait des instructions claires. Et quand dans son ministère, le 7 mai 1946, l'ange du Seigneur lui est apparu. Il pouvait dire, c'est en 23 heures. Les expériences que vous faites avec le Seigneur, ça a un tel impact qu'on ne peut pas vous les ôter. Mais aujourd'hui, il est jamais gay. Qu'est-ce qui vous fait croire que vraiment c'est l'ange qui l'est apparu ? Mais nous leur répondons. Un ange apparu à Daniel, je le crois. Un ange apparu à Ezekiel, je le crois. Un ange apparu à Zacharie, je le crois. Un ange apparu à Marie, je le crois. Un ange apparu au Berger, je le crois. Un ange apparu au Berger, je le crois. Un ange apparu au Berger, je le crois. Un ange apparu au Paul, dans le bateau, je le crois. Le Dieu à qui je crois C'est le Dieu du surnaturel Quand il a conçu son plan En rapport avec le plan du salut Le ciel descend sur la terre Le surnaturel prend place dans le naturel Je crois Un ange lui est apparu Et l'ange lui a dit Tout un tas d'instructions Et les faces de son ministère Et l'ange lui a même dit Si tu fais assauter les gens Croyant-toi Même le cancer Ne te résistera pas Tu prieras Et tu verras la maladie du patient Faire changer la couleur de ta peau Et quand tu diras Et que ta peau retournera normal Dis ton patient Tu es guéri Ça a été donné à William Branham Mais il ne peut pas y avoir des copies Et après le départ de William Branham Je vais rendre court le discours Alors Dieu a suscité le ministère de Juan de Franck Un autre envoyé Avec un ministère différent de celui de William Branham Il a été donné de discerner les pensées Il ne pouvait pas savoir quelle personne est devant moi Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie Il ne pouvait pas lui dire C'est quelque chose que Dieu lui a donné Mais Aïwan de Franck C'était précis la parole dans la clarté Mais en tant que bon chrétien C'était un bon frère Le Seigneur l'utilise Nous devons parler simplement du bien Oui Mais rien si c'est le Seigneur Mais où il y a un homme à lui Il pouvait voir ça C'était un hypocrite Il a fait ça, ça, ça Mais Franck ne peut pas faire de ce que le Seigneur lui a donné de faire Et Dieu lui a dit Tu iras de fil en fil Tu verras deux, trois jours Tu passeras Mais tout le monde ne peut pas faire comme Franck Mon ministère n'est pas comme celui de Franck Il n'est pas comme celui d'Adela Chacun doit faire ce que le Seigneur lui a dit de faire Je ne sais pas si le prédit se comprend Vous ne demandez pas Non, nous n'avons pas comme Frère Farad Dans la prédication Chacun prêche selon la mesure de grâce que le Seigneur a fait Et nous retrouverons dans la prédication de tous les envoyés Et à tous ceux que le Seigneur a établi Un point commun Amen Il n'attire pas les gens à eux Tous ont quelque chose en commun Ils envoient les gens à Christ Amen Tous ont quelque chose en commun Ils veulent diminuer Dès que Christ croisse Il ne peut pas y avoir l'esprit d'idolateur Ou de fanatisme Non Ici Un seul doit être adoré C'est Dieu Par Jésus-Christ Et comme c'est le temps de préparation On peut terminer On nous a lu dans le chapitre 22 C'est capital Ils ont lavé leur robe Dans le sang de l'agneau Et nous lisons dans Ephésiens Au chapitre 5 Car il est question de l'épouse Qui écoute les paroles des employés Pour sa préparation finale Et l'épouse ne sera pas seul Tout le chemin Jusqu'à ce qu'elle rencontrait son époux Comme Eliezer avait conduit Rébéka jusqu'à ce qu'elle rencontrait Ephésiens chapitre 5 Nous lisons ce passage bien connu Au verset 26 Il parle du mari Qui doit aimer sa femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Afin de la sanctifier En la purifiant Et en la lavant L'épouse est purifiée par Christ L'épouse est lavé par l'eau de la parole Vous voyez avec quoi nous devons être lavé En la lavant par l'eau de la parole En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole Pour faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans d'âge N'y rien de semblant Mais sainte Et irréprochable Parce que la promesse disait Dans Ezekiel chapitre 36 Nous lisons la promesse Au verset 25 Je reprendrai sur vous Une eau pu Et vous serez purifiés Je vous purifierai De toutes vos souillères Et de toutes vos idoles L'eau de la parole Nous purifions de toutes souillères Et de toutes idoles Ainsi Dans ce processus de la purification du nettoyage Nous lisons dans Hebreu chapitre 10 Il est écrit ceci Le verset 22-23 L'écriture dit Approchons-nous donc Avec un cœur sincère Dans la plénitude de la foi Les cœurs purifiés D'une mauvaise conscience Et le corps lavé D'une eau pu Alors retenons fermement La profession de notre espérance Car c'est lui qui a fait la promesse Et fidèle Avec des apôtres chapitre 15 Là nous lisons Le verset 7 et le verset 8 L'écriture dit L'écriture dit Acte chapitre 15 Nous pouvons lire ceci Une grande discussion s'étant engagée Pierre se lève et leur dit Faites la témé par le binabambo Hommes frères Vous savez que Dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous Car notre Dieu C'est le Dieu d'élection Dieu a fait un choix parmi vous Afin que par ma bouche Les païens entendent la parole de l'évangile Et que les païens croient Et Dieu qui connaît les cœurs Leur a rendu témoignage En leur donnant le Saint-Esprit Comme à nous Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Et il a purifié leur cœur Par la foi Or la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Christ Quelle responsabilité pour nous les prédicateurs De ne dire que ce que Christ a dit Pour que le cœur soit purifié De toute idolâtrie De toute suivi Parce que quand le cœur est pu Même les œuvres qui doivent suivre Dovent refléter ce qui est dans le cœur Dans Matthieu chapitre 15 Le Seigneur dit Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme Le méchanceté Le meurtre Les calomnies Les adultères Le meurtre Les mauvais désirs Allélui Matthieu chapitre 15 Ça vient du cœur Mais si le cœur est changé Purifié Par la foi La foi dans la vérité La vérité qui est écrite La suite on la connaît C'est l'amour qui jaillira C'est la patience qui se manifestera C'est la bonté qui sera au jour C'est la joie qui sera permanente On te fait du mal mais Dieu est toujours joyeux Parce que tu sais en qui tu as cru Nous avons besoin d'une purification C'est ainsi que la purification Ne peut venir que par la parole pure Comment je peux prendre une osale Et j'essaie de laver mes vêtements avec Je n'ai rien fait Comment puis-je prendre une osale Essayer de laver ma baisselle avec J'augmenterai encore un microbe dessus Comment je peux aller me baigner dans une osale Mais j'aurai beaucoup de virus et de microbes dans ma bouche Parce que ça entre Un par la bouche et un par la peau J'ai besoin d'une parole pure Comment tu peux te t'en condamner d'une parole à 90% T'as vu qu'il y a une table qui a une parole 100% Ayons le discernement des choses C'est le temps de laver nos hommes Amen, que la parole soit claire Parce que la première des choses que nous devons savoir Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné En rapport avec le salut En rapport avec la conversion En rapport avec la nouvelle